Je travaille avec des enfants âgés de 6 ans à 11-12 ans. Je fais des cours d'initiation à la langue française. Ils appellent ça des schnoupercours, renifler la langue française pour les tout-petits. La priorité est donnée à la langue orale, avant tout. Petit à petit, j'introduisais l'écrit, qui est assez complexe pour des enfants allemands. Au début, nous avons annoncé que les enfants appellent un peu de französisch, afin qu'ils appellent la langue française, afin qu'ils appellent la langue française, afin qu'ils appellent aussi que les gens appellent à la langue française. Le début est difficile quand même, parce qu'on arrive dans une école, il faut se faire comprendre, on ne parle pas forcément la langue très bien. Et puis, petit à petit, on s'habitue, on s'habitue aux voix, les collègues habituent à nous, ils sont de plus en plus patient, ils comprennent qu'on a besoin d'un petit peu plus de temps que les autres. Les enfants appellent à nous, ils présentent plusieurs enfants, ils appellent aux voix, les enfants appellent à Dieu. Il y a beaucoup d'memprunt et suchances importants dans la langue française, les enfants appellent de toute façon plus jeunes, les enfants appellent les compels Justice, les enfants appellent à elles appellent dès les couleurs. Les lui Jackets ont beaucoup d'un corps et des mèします. C'est tout cool. L'OFage s'occupe de nous former. On a eu un stage très intensif au mois d'août pendant trois semaines. Une semaine de stage pédagogique et puis deux semaines de stage linguistique, donc en allemand. Et donc ce stage m'a permis d'oser prendre la parole en allemand, d'oser passer un coup de fil en allemand, d'oser communiquer un petit peu, ça m'a aidé à m'installer. On va faire une mousse au chocolat et on va faire des blancs en neige. On va monter les blancs en neige. J'ai fait un atelier cuisine parce que déjà les enfants adorent cuisiner. Tombe ici. Le jaune reste là. Le jaune ici. Le blanc monte. Je lis la recette pour vous, pour six personnes. Matériel. Deux saladiers. Je trouve que c'est intéressant d'apprendre des mots dans un contexte particulier. Une petite casserole pour le bain-marie. Une grande casserole. Le jaune, deux. Soixante, quinze grammes de beurre. Séparer le blanc et le jaune. Faire attention. Allez, c'est tout ? Étape quatre. Monter les blancs et neige avec les fous et les pouets. Les mots qui sont employés dans une recette, je pense que les enfants pourront s'en souvenir. Le blanc tombe doucement. Voilà. Tu encodres. La technique du bain-marie. Mettre le chocolat fendu dans le saladier numéro un. Tu vas monter les blancs en neige avec les fous et les pouets. Ces enfants vont certainement faire un voyage à Paris dans six mois. Et je veux les préparer à ce moment où on est assis à table, on reste à table, on parle, on déguste. Voilà, c'est la culture française. Tu fais autour et tu passes par-dessus. Dessous, dessus, dessous, dessous. Le chocolat est dessous. Tu vas chercher le chocolat dessous. Regardez, vous servez. Vous servez la mousse au chocolat dedans. À table. En France, on mange mieux à midi, à table et le soir. Je me sens bien dans l'école. Il y a une réelle complicité. Il y a vraiment des moments très agréables. C'est un vrai plaisir d'apprendre cette langue qui est très expressif. Il y a des mots que j'adore, comme schmouke, qui veut dire bijou, ou schmelzen, qui veut dire fondre, klingeln, qui veut dire sonner. Voilà, c'est une langue qui sonne. Je pense que c'est un programme très agréable, parce que je suis en contact avec un franceux français, qui parle, 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 qui parle. Et pour les enfants, je trouve que c'est très agréable, qu'ils puissent connaître quelque chose d'autre, aussi d'une franceuse. Est-ce que c'est froid, Steph? Non, je mette le chauffage. Le thé va me réchauffer. Moi, il m'endort ce thé. Pas bon? Oui. Quand j'arrive en classe, je me dis, ne t'énerve pas tout de suite. C'est normal. Ça n'est rien. Donc, je suis comme dans une bulle et je prépare mes affaires. Je m'énerve un petit peu. Le naturel revient au galop. Mais je me retiens, je suis plus calme. Parce que tous les autres instincts sont calmes. Oui, parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, ils sont à l'école pour s'amuser. C'est plus. Pour s'épanouir. Donc, si tu leur dis, bon, maintenant, on travaille, je ne sais pas comment dire, ça n'a pas d'impact. Ah, puis tu vas mettre à l'encontre pour le rôle de l'école. Je dis bonjour. Et là, ils répondent tous ensemble. Bonjour, madame Gessel. Ah oui. Et après, on commence. Un, deux, trois, promenons-nous dans les rois. Pendant que le nouille est parti. Un, deux, trois, promenons-nous dans les rois.